Sous-titrage Société Radio-Canada Mais par contre les élèves qui viennent, surtout le genre d'élèves qui se permet 60 000 dollars par an, c'est pas les mêmes, c'est pas des rebelles ça. Dorothée, elle, a gardé un peu de sang hippie dans les veines. A quelques pas du campus, cette diplômée d'architecture est la patronne du seul restaurant français de Perclé. A l'heure du déjeuner, les étudiants s'y bousculent pour manger des sandwiches, des omelettes, des plats à 20 euros en moyenne. Chez Dorothée, on ne fait pas dans la grande gastronomie. Et pourtant, cette Française collectionne depuis 25 ans les titres de meilleurs restaurants de la ville. Ça c'est la niçoise, et puis ça, ça a beaucoup de succès, c'est les oeufs avec le chèvre, les tomates provençales. Ils n'en mangent pas beaucoup, des tomates si jolies provençales, donc ça leur plaît beaucoup. Dorothée a ouvert son restaurant en 1997. Et aujourd'hui, ses salariés sont toujours les mêmes. Lui, c'est le premier salarié. Le premier jour où j'ai ouvert, il est rentré pour travailler. A l'époque, il n'avait pas de maison, mais maintenant, il a un travail et une maison. Voilà, à Tari. Tari, Tari, come back ! Pourquoi vous travaillez depuis si longtemps pour le même restaurant ? Mais j'adore ce quartier. Et puis, je ne suis pas le seul à travailler ici depuis 25 ans. Il y a plein de gens qui cuisinent aussi. On est vraiment comme une famille ici. Et il y a elle surtout. Oh, thanks a lot. C'est rare dans la restauration. Oui, c'est très rare. Mais c'est le quartier, il l'a dit. Ça n'a rien à voir avec moi. Si Dorothée est restée fidèle aux valeurs du Berkeley 68 Arts, les élèves version 2022 misent eux à fond sur les valeurs d'aujourd'hui. A deux kilomètres au nord du campus, sur les hauteurs de la ville, le quartier le plus chic de Berkeley. Ici, on ne croise pas beaucoup d'étudiants. Et ce n'est pas pour déplaire à Dorothée, la restauratrice star de la ville. Je fais un truc de poulet à la Provence, ouais. Je mène de la mozzarella le sang. Deux soirs par semaine, l'ancienne étudiante de Berkeley invite des fonctionnaires, des journalistes, des coachs en entreprise qui sont devenus des copines. Mais ce n'est pas pour les fromages, très chers ici, qu'elles sont toutes venues. Je suis ravie de te rencontrer. J'ai tellement entendu parler de toi. Tout ce qu'on t'a dit est vrai. La plupart mères célibataires comme Dorothée, elles ont peu d'endroits où s'amuser à Berkeley. Car presque tous les bars sont envahis par de jeunes étudiants. J'accumule les gens bien. Donc j'ai des networks d'amis, mais de partout. Dorothée raconte tellement bien mes histoires. Elle nous fait rire. Elle est si amusante. Surtout ses histoires avec les hommes. Le seul mâle de la soirée, c'est Léo, le bichon de Dorothée. Et il n'est pas de trop pour mettre l'ambiance. La soirée ne fait que commencer. Un réseau solide comme celui de Dorothée, ça se travaille dès les premiers mois d'entrée à la fac. Ce soir, Dorothée, la restauratrice hippie, passe chercher Valérie, son amie, pour un concert à Berkeley. Love, c'est un chanteur de San Francisco, dont sa copine québécoise est fan. C'est connu, ça? Non, c'est connu si les hommes disent « Jeune fille adolescente ». Moi, j'aime ça. Moi, je ne connais pas, mais elle m'a proposé, j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que je dis oui à tous. Parce que si je n'avais pas dit oui, on n'irait pas voir ce jeune. Là, on se fait des nouveaux amis. Mais ce n'est pas juste ça, c'est n'importe quel show au grec, ça vaut la peine. Parce que c'est l'homphi-théâtre le plus incroyable. C'est même, tu vas voir le son qui est génial. Il y a tellement de trucs qui se passent quand tu dis oui. Love est surtout connu pour ses chansons d'amour et de rupture. Pour ses deux mamans nouvellement célibataires, c'est l'artiste idéal. Le concert a lieu au cœur du campus, dans l'un des plus vieux monuments de Berkeley. Je suis contente qu'on arrive avant qu'il fasse nuit, parce que je veux que tu vois comment c'est beau. L'amphi-théâtre grec, propriété de l'université, servait autrefois de lieu de conférence. L'ancien président des Etats-Unis, Theodore Roosevelt, ou plus récemment, le Dalaï Lama, y sont montés sur scène. Mais ce soir, ce n'est pas la même ambiance. Les deux copines se retrouvent au milieu de 8000 étudiants en folie. Pour oublier un instant la pression des études, il y a tout ce qu'il faut autour de Berkeley. Il y a plus de charges. Il y a plus d'oeuvres. Il y a plus de consacrément. Il y a plus d'anc Alde.